La réforme des rythmes scolaires sur Clus qui débute en septembre. Le gros travail du comité de pilotage qui a été mis en place depuis plus d'un an et demi a été déjà de proposer des horaires. Les horaires scolaires sont de 8h30 à 11h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin et de 13h30 à 15h45 le lundi, mardis, jeudis et vendredis après-midi. Concrètement, à 15h45, qu'est-ce qui va se passer ? Donc soit effectivement les parents à 15h45 sont à la sortie de l'école. Sur certains secteurs, il y a aussi le ramassage scolaire qui glisse de 16h30 à 15h45. Ensuite, nous avons le mode de garde classique et payant que j'appelle l'accueil périscolaire qui commencera lui à 15h45. Nous avons la possibilité de garder les enfants jusqu'à 18h15 ou 19h où les enfants sont rapatriés sur un seul et même site. Ça, il n'y a pas de changement par rapport aux années précédentes. Le mode de garde reste le même. Une fois par semaine, nous allons pouvoir proposer, et de façon gratuite, aux enfants de la grande section jusqu'au CM2 un temps, je vais dire, périéducatif. C'est un ensemble d'activités qui sont mises en place par les associations ou par les services, dans des activités culturelles, sportives ou un accompagnement à la scolarité un peu particulier suivant selon le besoin et selon aussi l'orientation des enseignants puisque les enseignants vraiment prennent part complètement dans ce dispositif. Écoutez, l'engagement de la ville de Cluze est clair en cette rentrée 2014. C'est de mettre en place l'aménagement du temps de l'enfant, l'aménagement des nouveaux rythmes scolaires en lien avec l'éducation nationale au service de l'enfant parce que l'enfant est placé au cœur de cette réforme. Donc nous sommes engagés en partenariat avec l'éducation nationale, avec les parents d'élèves et leurs représentants, avec l'ensemble de nos équipes villes qui interviennent sur ce temps de l'enfant et bien depuis un an et demi à travers un groupe de concertation qui s'est réuni très régulièrement et qui a proposé un dispositif qui appuie, qui renforce le programme éducatif et le projet éducatif de la ville de Cluze sur ce temps périscolaire de fin de journée. Le dialogue pour nous est vis-à-vis des professionnels de l'éducation que sont les enseignants, que sont les directeurs ou directrices d'école ou les bénéficiaires à travers leurs enfants mais des parents d'élèves. Pour nous la richesse du dialogue, c'est le premier point sur lequel nous souhaitons travailler. Nous avons voulu rajouter bien sûr une touche, cette touche c'est notre ambition et pour ce faire nous devons être ensemble fédérés, éducation nationale, partenaire éducatif de la ville de Cluze et puis voilà, s'ouvre à nous une expérience nouvelle, ce renforcement de l'action périscolaire et puis un bilan sera fait pour tirer les grands enseignements et puis peut-être à la rentrée 2015 et bien ouvrir de nouveaux horizons. Aujourd'hui nous partons sur ce schéma qui a été présenté et nous partons avec conviction sur ce schéma. Bon, écoutez, bonne rentrée à vous ! Merci ! Et puis vous allez passer une super année ! Super année ! Oui !